Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne, aujourd'hui on va parler mode, on va parler vintage On espère que vous allez bien, donc si tu n'es pas abonné à la chaîne, et bien abonne-toi Et retrouve-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram Et surtout tu peux télécharger gratuitement ton guide mode, donc c'est le guide mode défi stylé Donc dans ce guide mode tu vas trouver des looks inspirants, plein plein de choses pour pouvoir t'habiller Donc on te met le lien en barre d'infos Dans cette vidéo on va parler vintage, on avait envie de vous partager notre passion pour le vintage, pour tout ce qui est friperie Donc on avait envie de vous montrer le style d'article que nous achetons en vintage C'est vrai que dans les boutiques on peut être parfois un petit peu perdu et on passe souvent à côté de petites pépites Et ce serait vraiment dommage de passer à côté de très belles pièces Donc on vous a fait le trip, c'est parti pour les 10 pièces que vous êtes sûr de trouver en boutique vintage Donc quand vous êtes en boutique vintage et que vous ne savez pas quoi prendre, tournez-vous vers les valeurs sûres Et les valeurs sûres ce sont les accessoires, donc ça vous en trouverez toujours Et nous ce qu'on aime bien faire c'est vous tourner vers les ceintures Donc vous trouverez ce type de ceinture, donc cette ceinture elle est en cuir C'est une ceinture qui fait un petit peu bijou, ceinture à un pull, une veste, un manteau, une robe, peu importe Et là avec ce type de ceinture, donc votre look il est fait Moi j'ai opté pour cette petite ceinture bijou, donc qui fait vraiment très haute couture, très chanel Donc ce genre de ceinture en ce moment c'est hyper tendance Quand on opte pour des boutiques vintage ou friperie, donc on peut vraiment trouver un excellent rapport qualité prix Donc cette ceinture, moi je la trouve magnifique, elle habille parfaitement à look Toujours dans les accessoires, donc vous avez tout ce qui est foulard, bandana Donc là moi j'ai opté pour ce petit bandana, c'est vraiment des petits articles qui ne coûtent pas cher C'est pile poids dans la tendance, et donc moi dans la même mouvance, moi j'ai opté pour un joli petit carré de soie Donc ça c'est vraiment super sympa, donc à mettre soit autour du cou, autour du poignet ou même sur le sac Sur le sac aussi, ça donne un petit look sympa Là les foulards, vous en trouverez partout Donc un autre accessoire que vous êtes sûr de retrouver dans n'importe quelle boutique, ce sont les sacs Donc la maroquinerie, donc ça vous en avez partout Et nous ce qu'on aime bien, c'est qu'on peut trouver vraiment des pièces qui collent à la tendance Et là moi j'ai craqué sur ce sac bourse, ça fait des années que je l'ai C'est un intemporel qui va vous durer sur la longueur, dans le temps Parce que si ce sac il a pu durer 20 ans, il peut encore durer 10 ans, 20 ans, 40 ans, 200 ans, voilà c'est ça Peut-être je pourrais même leur donner mes enfants plus tard, mais voilà C'est ce qu'on aime nous dans tout ce qui est vintage, friperie, c'est que c'est de la qualité Et ça dure dans le temps Et donc moi j'ai opté pour un sac de type... Coco C'est serpent C'est plus serpent, donc il colle totalement à la tendance, donc tout ce qui est imprimé animalier Donc ce sac franchement il est top, il est topissime, il est vraiment de qualité, donc là on est sur un vrai cuir Donc voilà, celui-là aussi c'est un intemporel, donc il me suit depuis un petit moment Vous faites des looks hyper sympas, avec un trench, un petit t-shirt, un jean, vous avez le sac Et voilà, votre tenue à l'effet, c'est simple et efficace Un autre article que vous êtes sûr, mais sûr de trouver en vintage Donc ce sont les blazers, donc là c'est un incontournable, les blazers Et là, on est sur un blazer de type Prince de Galles Donc le basique, l'essentiel, l'imprimé tendance, à la mode Hyper tendance, donc c'est vraiment la veste qu'il faut avoir Et on est toujours là, si on analyse bien, on est toujours dans les basiques, les essentiels Oui, alors on met vraiment en vintage, en friperie, donc c'est les basiques Quelque chose qu'on a pris au rayon homme Oui, n'hésitez pas à vous diriger à la section homme Vous allez vraiment trouver ce type de blazer chez les hommes La veste noire, c'est vraiment l'essentiel, c'est vraiment le basique Donc toujours pareil, oversize Donc ouais, moi aussi je l'avais trouvé, donc rayon homme Et ça, c'est vraiment la bonne qualité, la valeur sûre Ce sont des pièces uniques, donc voilà, moi j'ai celle-ci Et on a personne, ne l'aura Un autre article qu'on aime particulièrement en vintage, ce sont les blouses Donc la fameuse blouse blanche en coton Donc celle-ci, il y a pas mal de détails Donc ça, c'est vraiment le basique C'est la pièce que vous trouverez forcément dans les boutiques C'est la petite blouse qui est tout à fait sympathique Donc je vais encore vous répéter, vous la mettez avec un jean Non mais toujours, pour changer Avec un jean, avec des petites sandalées Mais le petit blazer que je vous ai montré très généralement Oui, le petit blazer et un petit panier Et là, votre look, il est fait Donc un petit look de mi-saison, tranquille Et voilà, qui vous ira Sympa, efficace Et tendance Tendance et simple, il n'y a pas besoin de faire des trucs compliqués Des associations un petit peu bizarres La simplicité, c'est toujours ce qui va J'ai cette petite blouse Alors allez, le tissu est vraiment magnifique Vraiment soyeux, bonne qualité Bonne qualité Une superbe, belle découpe On est plus sur un petit rose, un petit peu rose bonbon, rose layette Topissime Moi, vraiment j'aime ce côté années 80 Il y a des épaulettes, donc ça vous donne une petite structure Donc après, ça dépend Vraiment que les articles, il y a beaucoup d'épaulettes Après, c'est en fonction de vous Savoir si vous voulez les enlever, vous voulez les garder Oui En ce moment, la tendance, c'est vraiment bien d'avoir les épaules structurées Donc après, ça dépend de vos goûts Moi, j'aime assez que ça me donne un petit peu de carrure Moi, je la vois bien avec un pantalon taille haute Oui Vous mettez des petits colliers, des petites sandales à talons Un petit sac Et voilà, le simple Simple, le look il est fait Et là, vous êtes au-delà C'est la blouse qui fait tout Voilà, c'est ça C'est ça C'est le trench Et là, on est sur le fameux trench Burberry Donc ça, waouh La blouse Burberry Burberry Avec le trench, si on veut vraiment le twister C'est prendre une autre ceinture Oui Comme celle qu'on vous a montré avant Voilà, vous prenez une autre petite ceinture Et vous ceinturez avec Et là, ça vous donne un peu plus de modernité Alors vous n'êtes pas obligé de vous tourner vers le trench Burberry Les trenchs qui ne sont pas Burberry Voilà, pas l'arrivée Une autre marque, basique Là, on est plus sur le trench en cuir C'est vrai que le trench en cuir, on n'a pas l'habitude d'en voir Donc c'est vraiment, comment dire, l'occasion de trouver des petites pépites comme ça Une pièce forte Une pièce qui est vraiment forte On est vraiment dans la tendance à faire un petit peu matrix Oui Un petit peu mystérieux Oui C'est ça Mystérieux Et surtout, si vous voulez des idées de looks avec des trenchs Donc on a fait une vidéo de notre dernière vidéo Donc on va vous la mettre en lien ici Et vous pourrez vous inspirer des looks qu'on a pu vous concocter C'est la petite pépite que vous pourrez trouver Vous êtes sûr de trouver ça Vous êtes sûr de trouver un trench en cuir Donc ça twist un look Et voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers ce genre de pièce Cette veste militaire que vous avez dû voir un peu partout Donc vous êtes sûr d'en trouver dans les boutiques vintage Donc là, on est vraiment sur une veste simple, basique Mais le militaire, c'est hyper tendance Ça revient donc tous les ans militaires Donc là, c'est le basique kaki Moi, avec ma petite veste militaire kaki Moi, je vois bien une petite combi Ah ouais, j'aime bien Avec une petite paire de sandales Voilà, un petit sac à franges Et là, ça fait vraiment un petit look sympa Mais avec ça, vraiment, vous aurez toujours du style Et vous serez toujours dans la tendance Vous avez aussi cette veste qui est vraiment... là, le camouflage Ouais, on est vraiment sur l'imprimer camouflage Ouais, on est vraiment sur l'imprimer camouflage C'est un peu plus visible Donc après, c'est à voir avec vos roues On a vraiment le côté masculin On les a chopés dans le rayon homme Voilà, militaire, c'est sur les hommes Donc on a chopé ça dans le rayon homme Et avec ça, vous faites des looks sympa tâche Là, je vois tout de suite un petit look Vas-y Par nous, ton look Moi, je vois bien Alors, cette petite veste militaire Avec un haut très simple Un haut un peu marronné Vous mettez ça avec un petit pantalon taille haute Des bottes rentrées à l'intérieur Ouais Un autre racontournable que vous êtes sûrs Non mais là, archi sûr de trouver en boutique C'est la veste en jean Et surtout, la veste en jean oversize Le jean, c'est vraiment toujours ce qu'on trouve en friperie Donc moi, j'ai vraiment aimé cette petite veste Enfin, petite veste Donc, veste oversize Et ça aussi, on l'a chopé au rayon homme Voilà, ouais Au rayon homme, il n'y a que ça Franchement, il n'y a que ça Que des vestes en jean Ouais Donc, si vous voulez vraiment coller à la tendance veste oversize Donc, n'hésitez pas Voilà, rayon homme Allez prendre taille XXL Enfin, ce que vous voulez Pour que ce soit vraiment oversize Après, moi, j'ai aussi une autre version de la veste en jean Donc, celle-là Elle est un peu plus courte Donc, c'est un autre... Comment dire ? Un autre... Une autre coupe Voilà C'est une autre coupe C'est une autre coupe Le basique L'essentiel Ouais Donc, si à chaque fois vous vous demandez Ouais Je vois toujours des gens avec des super belles vestes en jean Ou quoi Et bien, c'est génial C'est pris C'est vraiment authentique Sur les boutiques classiques du style Zara, Mango Vous allez toujours trouver des vestes en jean Mais il va leur manquer ce... Voilà Ce petit truc Avec de cette usure naturelle Si il est le look là Qui revient comme ça Ouais Ok Ok, ok Donc, avec la petite veste en jean Donc, n'hésitez pas à faire des total looks en jean Oui Voilà la petite veste qu'on vient de vous montrer Avec un petit t-shirt Et vous pouvez être sur le même... Le même combo au niveau du jean Enfin, la même couleur Ou alors dépareiller Mettre la veste bleue Avec un jean noir Un petit t-shirt Donc ça, c'est des looks qui marchent toujours On reste toujours dans les basiques Dans les choses intemporelles Oui Dans les choses simples Qui fonctionnent à tous les coups Moi, j'aurais vraiment vu le vrai total look C'est-à-dire la veste en jean La chemise en jean Et le jean Pour moi, ça, c'est vraiment le total look réussi Et pour que ce soit encore plus réussi C'est trouver des couleurs de jean Qui sont pas dans la même teinte Et n'hésitez pas à faire un tour au rayon cuir Voilà, tout ce qui est cuir C'est là où vous allez trouver les pépites de chez Pépite Et croyez-nous Croyez-en notre expérience de vintageuse Je sais pas si ça veut dire C'est cette magnifique jupe en cuir Donc elle est ultra taille haute Longueur midi Avec des grandes poches comme ça sur le côté Elle est vraiment top Une jupe en cuir, ça change tout Ça change un look Ça change la garde-robe Et c'est une pièce que vous êtes sûrs Mais sûrs De trouver en boutique vintage Et une autre pièce que vous êtes sûrs De trouver en boutique vintage C'est le pantalon en cuir Toujours Toujours Voilà Vous en trouverez toujours Et ça donne un look Mais vraiment Ça change Parce qu'on a toujours l'habitude de mettre Oui un pantalon noir Mais si vous mettez un pantalon noir en cuir Tout de suite votre look Il change de niveau Là vous êtes une modeuse Voilà Là vous rentrez dans la catégorie modeuse C'est un vrai classique Parce que le cuir ça devient un vrai classique Un vrai basique Mais le pantalon en cuir Ça, ça change tout C'est au top Donc là il est vraiment simple Taille haute Là j'ai pris une coupe qui était un peu large Ne gardez pas les tailles Prenez En fonction de la coupe Essayez Et faites des tests Et vous allez voir Vous allez toujours être vraiment contente Parce que ce pantalon là Moi je pensais que ça allait être un peu grand ou quoi Mais non ce pantalon Il a une coupe un peu large Resserré vers le bas Donc le cuir C'est une valeur sûre C'est un intemporel Et vous serez toujours à la pointe de la mode Le dernier article Mais pas des moindres On vous a gardé le meilleur pour la fin Là on est vraiment sur la quête du Graal Donc d'après vous qu'est-ce que c'est ? Roulement de tambour Ok Le Levis Le jean Levis Ca c'est vraiment la quête du Graal On essaye d'en trouver partout La coupe parfaite Le jean qui va vous faire des belles fesses Belle jambes Et nous Nos jeans on les trouve en friperie Et là en ce moment on est sur des groupes Le même jean Et ce jean vraiment Il est au top C'est pas un 501 hein Donc dans la vie il n'y a pas que le 501 Là je ne sais plus 512 Voilà 512 Des nichées dans une boutique friperie Je crois qu'on était à New York Et euh Ah tu en racontes à la vie ? Oui je racontais plus Dans une boutique Dans une boutique On était là je suis là Mais ah ouais Au départ j'ai hésité Je l'ai essayé Et forcément Essayer C'est l'adopté Pour moi c'est ce petit jean Alors ce jean là Il a une coupe Qui est ultra taille haute Ouais Comme vous voyez bien là ici C'est vraiment petit Ultra taille haute On est sur du Sur la marque Lee Ce jean là Franchement au départ Une petite hésitation Il est quand même assez ample Au niveau des cuisses Mais franchement quand j'ai essayé Il donne un côté rockabilly Oui je trouve Un petit côté un petit peu twist Saint-Tropez Et en plus Pour le rendre un peu plus moderne Parce qu'il était hyper long Donc nous on n'a pas hésité À le couper en bas Et franchement Ce qui est bien C'est que dans les vêtements Qu'on peut trouver en friperie On peut les remasteriser Une chose qui est un peu long On peut couper On peut rajouter des choses On peut customiser C'est ça qui est sympa Dans les boutiques vintage Dans l'Afrique C'est vraiment ça Cette liberté Qu'on a porté les vêtements Autrement en fait Et c'est au gré de vos envies Voilà au gré de votre shopping Donc n'hésitez pas À aller voir à gauche à droite À essayer Tester N'ayez pas peur D'aller dans Dans des petits lieux Vous n'avez pas l'habitude D'aller C'est là où vous allez trouver Les petites pépettes Ouais Que ce soit dans les boutiques De style guérissol Episodes Tip watch Voilà Tip vintage Voilà En fonction de votre budget Vous allez toujours trouver Des choses qui sont authentiques Et surtout L'avantage avec le vintage C'est que vous allez trouver Enfin vous allez pouvoir acheter Des choses de Qualité C'est ça Voilà C'est la qualité Et surtout vous démarquez Parce qu'il n'y en aura pas 12 Des jeans comme ça Il n'y en aura pas 50 Il n'y en aura qu'un Qui va vous aller à la perfection C'est comme les trench Ou tout ce qu'on a pu vous montrer Il y aura Qu'un article comme ça Et vous serez la seule A l'avoir J'espère vraiment Que cette vidéo Vous a plu Que ça vous a donné des petites idées Que ça vous a donné envie D'aller en boutique vintage Donc n'hésitez pas à faire Tous vos retours En commentaire On adore vous lire On a hâte de vous lire Et si vous avez D'autres idées de vidéos D'autres suggestions D'autres suggestions A nous faire Ou nous poser Des problématiques Donc toujours En commentaire Ça va nous faire vraiment plaisir Et on a hâte de vous retrouver Donc en vidéo Donc on se retrouve Sur les réseaux sociaux Donc Instagram Et Facebook Et on se dit A une prochaine vidéo Ciao 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 C'est parti